L'art Khajar, c'est un art qui a été longtemps laissé de côté, au profit, c'est vrai, d'un goût occidental pour l'art iranien ancien, antique évidemment, et puis des temps modernes. Et cette période du XIXe siècle, un petit peu, si vous voulez, comme le Second Empire en France, a été un petit peu délaissée. Et donc c'est un travail de réhabilitation, de redécouverte qui est proposé à nos visiteurs, mais aussi de réhabilitation en termes d'histoire de l'art qui est proposée ici. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une exposition qui est consacrée à l'art Khajar en Europe. Christian Lacroix s'est passionné pour cette exposition, il aime beaucoup l'art Khajar. Il a lui-même été très, très influencé par un livre qu'il avait dans son enfance, un livre des mille et une nuits, dont l'illustrateur s'était inspiré largement de l'iconographie des Khajars. C'est magnifique, ce sont des couleurs, vous le voyez derrière moi, très vives. Ce sont des couleurs inspirées de l'Iran ancien, en particulier ce bleu pan, vraiment que Christian Lacroix a adopté pour cette exposition, mais qui ne fait pas partie de son vocabulaire personnel, et qui dialogue avec des rouges, avec des verts, il y a même une salle orange. Et tout ça fonctionne magnifiquement bien pour accompagner le visiteur dans toujours plus d'émerveillement. Christian Lacroix a su mixer ces couleurs, cette inspiration palatiale de l'architecture qu'il a créée à l'intérieur même du musée, des soirées, des soirées Le Lièvre, qu'il a de temps en temps adoptées dans certaines des salles, et enfin du mobilier muséographique lui-même ancien, qu'on est allé chercher au Louvre, qu'on est allé chercher au musée Clémenceau, du mobilier d'inspiration Napoléon III, qui permet véritablement aux visiteurs cette immersion. Enfin, Christian Lacroix a lui-même identifié un objet extraordinaire qui marque la fin de l'exposition, qui est le candélabre du chat de Perse, de la maison Baccarat, qui fait plusieurs mètres de haut, tout en cristal, et il nous a même aidé à en négocier le prêt. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait,